Saint-Isier. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ludo, je suis référent de Saint-Isier, porte-parole de la Haute-Marne et le président de l'association des Gilets jaunes qui compte actuellement aujourd'hui 2000 adhérents. Voilà, on met en place un petit peu, on va pas parler un petit peu de choses pour pas aller trop loin, on met en place actuellement un diagnostic local, on sort dans la rue, les sociétés qui ferment et qui mettent les patrons, qui mettent les gens dehors de façon illégitime, on les fait sortir, les DRH, on les fait sortir, on a fait sortir les patrons, les DRH, les directeurs de centres hospitaliers, voilà, il faut se mobiliser comme devant chez nous, donc un petit peu en solidarité avec le CFDT et CGT, pour comprendre qu'on travaille après, j'ai besoin de vous tous pour avoir un peu la vie un peu là-dessus, à savoir si on travaille et comment ça, qu'on commence à bosser avec eux ou pas, je pense, je suis totalement pour le 5 février, à 200%, je suis totalement pour d'ailleurs, on va remettre en place, on va récupérer nos rancos à partir du 5, on va se remettre dessus, et ça va, c'est trop symbolique et emblématique pour nous, c'est cohésion sociale, voilà, je le disais, je l'ai toujours dit depuis le début, il y a eu un avant, il y aura un abri chez les jouets, c'est plus qu'important, donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place, il faut, c'est un boulot phénoménal, maintenant, on est là, j'ai déclaré la manifestation de Chaumont, j'y suis pas, c'est pas très sérieux, mais malheureusement, on a appris un petit peu tardivement qu'il y avait la réunion, donc du coup, j'ai préféré délaisser un petit peu là-bas, il y a des personnes qui me représentent là-haut, pour être avec vous aujourd'hui, parce que je pense qu'on a énormément à prendre. Donc, un grand merci également à Commercy, sincèrement, je fais un petit clin d'œil aux Amajones, également, on travaille avec l'Aube, la Marne et la Haute-Marne, et j'ai déjà contacté quelques personnes des Ardennes, quelques personnes, donc je ne sais pas, les groupes sont tellement divisés, est-ce que c'est le bon groupe ou pas, Verdun, Nambarois également, et on aimerait réellement pouvoir travailler en Grand Est, en tout cas dans nos mobilisations, parce qu'on sait que quand on propose des choses, ces tensions, tout le monde n'a pas la même façon, ni le même objectif, même si on pense que l'horizon au loin, c'est le même, donc voilà, on espère sincèrement pouvoir rentrer en contact ensemble, et quand on se déplace, parce qu'apparemment, le mouvement, d'ailleurs, je vous remercie de vous être là, tous marginaux, anarchistes, révolutionnaires du dimanche que vous êtes, on est tous à ça, apparemment, on en est réduits à ça, malheureusement, donc on va leur montrer, très sincèrement, on va leur montrer comment on va commencer à se déplacer à 8 ou 10 départements, ça va commencer à faire trembler les murs. Merci à vous.